Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui explore la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, qu'est-ce qu'un miracle aujourd'hui? Bonjour Stéphane, bonjour Auditoris. Bonjour Joanne, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Alors écoute Stéphane, moi on m'a raconté un miracle lorsque j'étais en Afrique. On était invité, et je la nomme, parce que c'est positif, enfin c'est un souvenir commun. Enfin, la pasteure Claire Liesholzmeyer et moi, qui est responsable des vocations dans l'Union des Églises Protestantes d'Alsacée de Lorraine, on était invité à manger une table de pastoral, une table d'un couple pastoral, d'une famille pastoral. C'était très généreux comme invitation, on était très très touchés. Et puis, l'une des personnes qui était là, pasteur, nous dit qu'elle a confectionné sa spécialité, qui est une spécialité qu'elle estime prophétique. Alors c'est vrai que nous, il faut se rappeler quand même, on est deux blanches, européennes, ministres, théologiennes. On commence rarement un repas comme ça, mais on était encore plus touchés en fait. Et là, l'histoire qui arrive est formidable. La chute sera terrible. C'est qu'il se trouve qu'au moment de leur ministère en Brousse, comme ça arrive souvent en Afrique, on commence par des ministères en Brousse qui sont exceptionnels, enfin de partir en Brousse. Bien sûr, d'un point de vue occidental, c'est très compliqué, mais même d'un point de vue africain, c'est compliqué de vivre en Brousse. Eh bien, il y avait un groupe de visiteurs qui s'est présenté et ils étaient affamés. Simplement, il n'y avait pas eu de ravitaillement depuis un moment, pour différentes raisons, les pluies ou je ne sais plus quoi. Et donc, il n'y avait plus que des œufs à la maison, des œufs parce que les poules pondent toujours, et de la papaye mais encore verte. Et là, le Saint-Esprit a soufflé une recette formidable qui consiste à faire une espèce d'omelette pas trop cuite avec une espèce de purée de papaye verte. Et ça nous était présenté là dans un verre, parce qu'on était aussi des visiteuses exceptionnelles. Ça rentrait dans toute une discussion, tout un discours d'accueil. Et comme si nous aussi, on venait de la Brousse et on était des visiteuses. Enfin, c'était très beau. Il y avait vraiment une très grande portée symbolique. Bon, moi, tant bien que mal, je mange un petit peu ce truc. Et puis, un pasteur Claire Rizosmeyer, que j'avais vu tout manger en Afrique, discrétos, me passe son verre lors d'un moment d'inattention du couple pastoral, et me dit, mange s'il te plaît, je suis allergique à la papaye, je vais vomir. Il n'y a pas eu de miracle dans ce cas-là. Non, il n'y a pas eu de miracle. Et donc, moi, quand même, j'aimerais dire que j'ai été doublement bénie, parce que j'ai pu manger cette recette inspirée du Saint-Esprit, non pas une, mais deux fois. Ce qui me fait le plus rire dans cette histoire, ce n'est certainement pas quelqu'un qui vit dans la Brousse, avec des conditions de vie complexes, et qui cherche l'aide du Saint-Esprit pour accueillir bien vraiment des invités. Moi, ça, je trouve tout à fait normal. Et qu'on puisse avoir une inspiration, alors qu'on est un peu désespérée, et estimer que ça nous vient de Dieu, et que c'est un miracle que ça fonctionne. Tout ça, jusqu'ici, c'est tout bon. Enfin, je veux dire, ça n'a rien. Mais moi, ce qui me fait rigoler, c'est qu'après, évidemment, j'ai beaucoup charrié ma grande sœur pasteur en disant, bah alors, il fallait demander un miracle. Voilà, mon miracle ne s'est pas accompli. Comme quoi, tout n'est pas toujours possible. Moi, je trouve que le concept d'un miracle est un peu galvaudé de nos jours. Tout et rien peut être un miracle. Et comment qu'on définit un miracle, justement? C'est peut-être l'une des premières choses auxquelles on doit faire face. Parce que des fois, j'entends des gens dire, « Bon, le soleil se lève tous les matins, c'est un miracle. » Non, c'est de l'astrophysique. Ça s'explique. Pour moi, un miracle, il y a quelque chose de mystérieux. Il y a des choses qui sont difficiles à expliquer. Du domaine de l'inexplicable. Donc, comment qu'on peut tirer une ligne? Où doit-on tirer la ligne? Et surtout, qui a le pouvoir de déterminer « Ceci est un miracle, ceci n'est pas un miracle ». Pour avoir grandi dans l'Église catholique romaine, on comprend que c'est la hiérarchie. C'est le pape ou certains cardinaux ou des comités spéciaux qui peuvent dire, « Voilà, ceci est un miracle. » Mais lorsqu'on arrive dans des églises protestantes où il y a une hiérarchie, mais pas vraiment du même type, comment on fait pour dire, « Ceci est un miracle, ceci n'est pas un miracle ». C'est embêtant, moi, je trouve. Moi, je te rejoins vraiment sur cette difficulté, en fait, d'aborder juste le sujet du miracle. Je me rappelle que lors de mon premier stage pastoral, nous, on a un stage court qui s'appelle « D'observation pendant trois semaines ». Oh mon Dieu, ce que j'étais excitée. J'étais trop heureuse de partir en paroisse. Je croyais que j'allais vivre des trucs fous, tu vois. Je n'avais pas encore compris qu'en fait, le ministère, c'est comme tous les aspects de la vie, quoi. C'est un chemin, c'est des liens, c'est voilà. En tout cas, j'étais super excitée. Et arrive le moment de la première étude biblique. Je te rends compte, la première étude biblique où je vais être là et je vais assister la pasteur. Et j'étais chaude comme la braise. Et immédiatement, je réalise qu'il y a des paroissiens et des paroissiennes qui ne croient pas au miracle de Jésus dans le texte qu'on est en train d'étudier. Mais ils n'y croient pas du tout, en fait. Ils parlent de métaphores, d'allégories. Et j'avais déjà entendu ça, c'est juste que là, tout de suite, moi, à cette étape, j'avais envie qu'on parle des miracles et combien c'était bien et important. Et il fallait que je fasse avec cette pluralité d'opinions. Et c'est vrai que là, j'ai découvert qu'il y avait une espèce de ligne de fracture qui par bien des aspects est bêtement insurmontable, alors qu'il y a aussi plein de ponts, entre les personnes plus confessantes qui lisent ces miracles et qui trouvent une si grande source de réconfort ou d'inspiration qu'elles n'ont pas envie, en fait, d'être sorties de cette compréhension-là, qu'elles ont envie de rester dans un émerveillement de la foi. Et des personnes souvent plutôt libérales, ou bien déconstruites, ou bien d'autres termes encore, qui disent, oui, mais alors, il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre, en fait, on n'y était pas. D'accord, ça, c'est vrai, personne n'y était. Et qui font toujours le pas de côté de dire, mais le plus important dans cette histoire, ce n'est pas s'il y a eu assez de pain et de poisson, mais c'est le fait que tout le monde a tout mis en commun, et patati patata. Et bon, c'est vrai, oui, on peut aussi voir les choses comme ça, et c'est OK. Ce qui est juste un peu dommage, c'est que ça devient une espèce de ligne de fracture, en fait, où des deux côtés, on regarde les autres comme si c'était des parfaits imbéciles. Justement, sur cette affirmation, on n'y était pas, c'est souvent utilisé pour, comme tu dis, déconstruire. C'est rarement utilisé dans l'autre sens. On n'y était pas. Peut-être que ça s'est déroulé de cette façon. Oui, c'est vrai. On ne le sait pas. Et je trouve, dans ces moments-là, peut-être qu'on met un peu trop d'importance sur le mécanisme. Bon, les pains et les poissons, comment qu'avec cinq pains et deux poissons, on peut nourrir 5000 personnes et passer, justement, sur cet acte de foi. Qu'est-ce que ça dit? On parle que Jésus est le fils de Dieu, tout dépendant de sa christologie, mais si on est le fils de Dieu, est-ce que c'est si compliqué que ça de multiplier des poissons, de multiplier des pains? On parle d'une conception virginale. On peut y croire, on ne peut pas y croire. Mais si on croit qu'un Dieu est impliqué dans la création du monde, est-ce que c'est si compliqué que ça de jeter une poignée d'ADN dans l'utérus d'une femme? Dis donc que nos auditeurs s'attachent à une conception plus virginale de Jésus ne se sentent pas touchés trop fort. Pourquoi qu'on se limite? Pourquoi que Dieu, pourquoi Jésus, pourquoi l'Esprit Saint aurait les mêmes limitations que nous, êtres humains? Ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas quelque chose que ceci est nécessairement impossible. Ce n'est pas nécessairement possible, mais de naviguer dans le mystère, de naviguer dans l'incertain. Jésus était avec ses disciples, il y avait une grande foule, il y avait du pain, il y avait du poisson, il n'y en avait pas suffisamment, et d'un coup, il y en a eu suffisamment. Ils ont été dans l'abondance. Est-ce que c'est vraiment important de savoir le comment, du pourquoi, ou de se souvenir qu'il y a des choses qui nous dépassent, qui peuvent nous amener dans l'abondance, par exemple? Moi, j'aime bien que tu parles de la notion de mystère, parce que c'est vrai que dans la grande famille protestante, les personnes qui se reconnaissent dans la compréhension luthérienne du sacrement, des fois, on est un peu moqués, quoi. Alors, heureusement qu'on a l'aile un petit peu High Church des Anglicans qui ont une compréhension encore plus forte que nous du sacrement. Ils ont quelque chose de très proche de la compréhension catholique. Mais c'est vrai qu'on a cette notion de consubstantiation qui ne met pas tous les protestants à l'aise. Pas du tout. Et cette notion de consubstantiation, je n'arrive même pas à bien le dire, tellement tous ces mots ont été faits à une autre époque, elle n'est pas facile à saisir parce que c'est de dire que Jésus est là dans les espèces, mais il n'est pas là d'une façon qui soit physiquement détectable. Donc les espèces sont telles qu'on les voit et Jésus est dedans mais sans que ça ne change rien finalement à leur ADN ou à leur façon d'être là ou quand on les prendra en bouche, etc. Et là, c'est vraiment du mystère hyper métaphysique en fait. C'est de se dire ce que je ne vois pas et ne sens pas est tout de même là. mais je n'ai pas besoin que les choses soient changées ou transformées pour qu'elles soient tout de même miraculeuses. Je crois que j'en ai déjà parlé dans un autre épisode du podcast. Je me rappelle une fois on était à Thésée et un jeune catholique m'a interpellée très 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 agressivement en me disant en fait je vous ai vu vous là les protestants vous êtes le groupe protestant et vous êtes levés pour aller prendre l'Eucharistie. J'ai dit oui voilà ça fait des années qu'on dialogue avec les frères à Thésée là c'était un choix on a laissé chacun individuellement le choix ça nous a semblé important à ce moment-là d'y aller. Il me dit mais vous y croyez à la présence réelle comme nous les catholiques ? J'ai dit écoute moi j'ai adopté plutôt la conception luthérienne donc oui en fait j'y crois simplement il n'y a pas de transformation des espèces. Il me dit alors vous n'y croyez pas ? Et on a une espèce de discussion il avait très très envie de ferrailler parce qu'il trouvait ça inadmissible qu'on ne croit pas à ce miracle-là du sacrement. Et toute autre façon toute autre petite variation lui semblait invalide et donc il avait l'impression qu'on lui volait en fait l'Eucharistie. Et c'est un peu ça notre rapport au miracle c'est que le miracle souvent on aimerait que notre compréhension du miracle devienne très universelle et si ce n'est pas le cas et si les gens voient les choses d'une autre façon c'est comme si on leur gâchait leur miracle. Et moi je l'ai senti très très fort en fait dans cette discussion et c'était hyper dur de désescalader de désamorcer et puis alors c'était d'autant plus dur je le dis pour faire rigoler nos auditorises qu'il m'a chopée devant les toilettes le matin et il m'a fait louper le petit déj. Alors franchement dur 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 je crois ce qui est difficile pour certaines personnes lorsqu'on parle de miracle c'est que on associe l'idée du miracle comme l'expression de la foi d'une personne je crois en Dieu de la bonne façon donc je vais recevoir un miracle ou je vais voir un miracle ou faire l'expérience d'un miracle mais moi ce que je crois c'est que le miracle est une manifestation de l'existence de Dieu et en poussant jusqu'au bout Dieu peut décider d'un miracle et si aucun être humain ne le voit ou en fait l'expérience ça demeure quand même un miracle nous n'avons pas à décider on n'a pas à être un médiateur de ces miracles c'est la main de Dieu pour prendre une expression consacrée qui agit dans notre monde presque indépendamment de nous et cette main de Dieu moi j'aime bien la voir dans des signes moi j'ai une spiritualité une relation à Dieu qui est toute pleine de signes et c'est vrai qu'il y a quelques jours je me sentais je ne sais pas comment je pourrais l'expliquer c'est pas vide spirituellement mais je me suis rendu compte que j'étais tellement focalisée sur le démarrage de mon ministère ce nouveau poste les ajustements XYZ entre l'Alsace et le canton de Vaud que j'étais beaucoup moins attentive aux signes et que en fait moi ça m'assèche d'être moins attentive aux signes et en me remettant un peu sur cette focale en étant plus ouverte à des signes ça me permet d'encore plus m'émerveiller du quotidien et je me rappelle d'un événement qui est assez fondateur dans ma vie en 2011 je suis rentrée d'un voyage aux Etats-Unis et je m'étais rendu compte une fois de plus combien en Amérique du Nord il y avait des églises inclusives avec des drapeaux arc-en-ciel sur des églises et à cette époque-là c'était mon but ultime dans la vie j'avais une thèse en route des enfants élevés j'avais 10 000 trucs mais si le matin tu me dis qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir j'aurais dit un drapeau arc-en-ciel sur une église et là j'ai dit à mon mari il faut que je commence un projet inclusif il ne faut pas que j'attende qu'un pasteur seigneur parce que moi j'avais cette espérance qu'un pasteur seigneur commence ce projet je ne vais pas attendre ça tant pis moi je suis théologienne junior mais j'y vais et là je tombe dans notre espace de vie enfin pas très loin je tombe sur une une crêperie où il y a un drapeau arc-en-ciel sur la porte et là je me dis je vais commencer mon groupe mon groupe de réflexion de partage de la foi arc-en-ciel dans cette crêperie et c'est ça qui m'a mis en mouvement et qui m'a amenée après à commencer un groupe dans une paroisse et puis ensuite à ouvrir une antenne inclusive et puis maintenant c'est un projet à part entière dans une paroisse du centre-ville de Strasbourg avec une salariée enfin c'est ce signe-là à ce moment-là qui m'a dit vas-y mets-toi en route c'est rien et pour moi c'est beaucoup en fait oui il faut être actif parce que moi j'ai vu des gens qui sont assis puis demandent un miracle aller guérir telle personne ça me fait penser lorsque mon père a eu son diagnostic de cancer il y a quelques années dont il est décédé mais ça fait plusieurs années on me disait bon ben peut-être tu pourrais demander à Dieu d'avoir une guérison miraculeuse en théorie je suis pas nécessairement contre mais ce que je répondais c'est que mon père a eu son premier cancer en 1973 j'avais 3 ans et ça regardait mal on lui avait plus ou moins dit bon il est agriculteur vends tout comme ça si tu reviens pas de la table d'opération ton épouse tes enfants auront de quoi subvenir à leurs besoins et il a survécu pendant 28 ans pendant 28 ans j'ai eu accès à mon père et j'avais l'impression de demander une deuxième guérison c'était un peu comme exagéré j'ai déjà eu un miracle de connaître mon père parce qu'à 3 ans bon on est bébé je sais pas peut-être que c'est la façon de voir le miracle peut-être que c'est la façon d'aborder les choses qui nous permet de voir un miracle comment que on s'implique comment on s'investit comment qu'on regarde les choses peut-être aussi il faut envisager qu'il y a des gens pour qui ça ne joue aucun rôle dans leur spiritualité c'est vrai pour moi là je suis devant un abîme de perplexité c'est pas du tout mon cas mais je me dis il y a peut-être des gens qui ont un tout autre rapport à Dieu au texte biblique qui voient des choses que je vois pas qui entendent des choses que j'entends pas et qui ont pas besoin d'avoir des espèces d'aides divines ou des solutions qui s'imposent ou qui pop-up comme ça qui apparaissent pour se sentir accompagnés sur leur chemin et ce serait hyper intéressant en fait de dialoguer avec quelqu'un qui n'en a pas besoin à qui ça ne parle pas à qui ça semble vraiment un peu ésotérique d'ailleurs quand je dis ça je me demande si je connais pas quelqu'un comme ça un pasteur avec qui longtemps j'ai eu une relation de supervision j'en ai bénéficié et une fois je lui ai dit ah tu comprends avec Amaury on est un peu angoissé à propos de ti ou ça et il m'a dit mais il me semble que vu votre théologie vous devriez pas être angoissé non puisque vous savez que Dieu va faire un miracle et du coup ça m'a fait marrer parce que je me suis dit ah moi alors oui les gens qui ont pas du tout cette approche là voilà comment ils nous voient ils nous voient comme des gens toujours plus ou moins B.A. et puis dans la confiance en Dieu mais c'est pas du tout aussi simple que ça en fait on peut croire au miracle et être attentif attentif aux signes et continuer à être rongé par des moments d'anxiété ou d'angoisse surtout à propos de nos enfants de l'argent des points sensibles de la vie la santé mais j'ai bien aimé cette petite pique qui en fait était un débat théologique important lorsqu'on est ouvert à l'idée des miracles à l'intervention divine peu importe sa forme on peut avoir des moments de doute parce que lorsqu'on prie pour un miracle le miracle n'arrive pas qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est nous qui ont mal prié c'est nous qui n'avons pas eu suffisamment la foi j'ai fait des visites de personnes en milieu hospitalier qui ont prié et qui ont eu des maladies graves et tout ça et qui demandaient mais pourquoi qu'est-ce que j'ai fait de mal ou pas suffisamment bien pour que je sois guéri que j'ai une bonne santé donc ça peut laisser des personnes profondément troublées que Dieu semble accorder des miracles à l'un mais pas à l'autre ça peut être difficile la vie ouais je me rappelle d'une paroissienne maintenant décédée pour qui j'ai un moment comme ça de souvenir qui vers la toute fin de sa vie sentant ses forces vraiment diminuer était rentrée dans un grand élan de colère et m'envoyait constamment des messages sur Messenger en me mettant des vidéos tu sais de pasteurs qui performaient des miracles et en me faisant remarquer que ni moi ni mon mari n'avions réussi à la guérir et qu'on n'avait pas essayé assez fort et ça m'avait un petit peu interpellée j'en avais parlé à différentes personnes et j'avais appris que sa maladie ayant commencé depuis bien trop longtemps elle avait sollicité des gens qui des ministres qui eux-mêmes étaient malades à ce moment-là et qu'il y avait une maladie qui ne s'en était jamais allée et elle leur avait dit mais tu vois peut-être si tu me guéris après tu pourrais être guéri aussi il y avait vraiment une foi très forte que peut-être quelqu'un quelque part allait recevoir de Dieu ce pouvoir cette force de la guérir et peut-être que c'est ce qui la faisait tenir cette espèce de colère contre tous ces pasteurs qui n'avaient aucun pouvoir dans sa vie et donc elle compulsait toutes les vidéos de guérison possibles et imaginables de guérison et elle me les envoyait c'est sûr qu'en Amérique du Nord on en a de ces pasteurs qui font des grands spectacles des grands rassemblements et guéris les gens avec l'imposition des mains un jour je parlais à un groupe d'adolescents et ils m'ont demandé qu'est-ce que je pensais d'être ça et j'ai répondu honnêtement je ne suis pas contre l'idée mais la question que je me pose toujours c'est pourquoi ces personnes-là ont un pouvoir spécial seulement que dans leur église pourquoi ces gens-là ne font pas le tour des hôpitaux pour guérir les gens et économiser des millions à l'état moi c'est ça où est-ce que j'ai un bémol pourquoi que le miracle doit absolument se faire dans un lieu précis et je reviens toujours à cette étude je ne sais pas si j'en ai parlé ici précédemment sur les guérisons inexpliquées à travers le territoire français et les miracles de guérison à l'ourde sur une période d'environ 150 ans et statistiquement l'étude a démontré qu'il n'y avait pas vraiment de différence statistiquement et naturellement il y a des gens qui ont dit haha voici la preuve que toutes ces histoires à l'ourde c'est de la foutaise c'est de la pensée magique ainsi de suite c'est ça tandis que d'autres on dit mais pourquoi Dieu se limiterait seulement à un endroit géographique parce qu'on l'a déclaré simple parce qu'on l'a déclaré spécial pourquoi l'action de Dieu ne serait pas universelle un peu partout là on a un endroit ça va bien on peut se rassembler c'est commode c'est pratique mais si on croit à l'idée de miracle est-ce que Dieu en a vraiment quelque chose à cirer que ça soit un bâtiment consacré moi je pense pas ça peut être partout le lieu des miracles c'est ça pose la question des pèlerinages aussi c'est c'est un petit peu la question qu'on s'était posée dans l'épisode sur la terre sainte c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller à certains endroits pour ressentir certaines émotions pour s'identifier à certains textes pourquoi est-ce qu'on a besoin de telle assemblée pour recevoir un tel miracle pourquoi est-ce qu'on a besoin de tel ministre pour se sentir guéri de telle maladie comment ça se fait qu'il y ait des contextes en fait à nos spiritualités pour moi ça reste tout ça des questions vraiment ouvertes mais c'est vrai qu'en tant que grande fan aficionnaire vraiment du culte je dois dire que moi j'aime le fait qu'il y ait des endroits où ce soit socialement accepté que je sois un peu dans un état extatique ou que je sois dans un état de louange ou que j'ai des émotions comme rire pleurer danser ça me sécurise en fait donc ça veut aussi dire quelque chose de ma relation à Dieu pour m'autoriser à exprimer ma reconnaissance et une émotion de d'ordre spirituel j'ai besoin de me sentir en sécurité et le culte jusqu'à maintenant c'est un lieu où je me sens safe où je me sens bien donc j'en déduis que c'est peut-être un vécu un peu partagé par d'autres mais je sais pas j'aimerais bien les retours de nos auditeuristes à ce sujet c'est peut-être ça qui est difficile pour plusieurs d'accepter cette notion de miracle d'accepter que l'univers la réalité n'est pas définie par notre cerveau il y a quelque chose de plus grand de plus complexe que nous certains appellent ça Dieu d'autres utilisent d'autres mots et de dire c'est correct que je comprenne pas tout c'est correct que je ne sais pas comment que les cellules dans telle chose se sont réaménagées j'accepte ce que je comprends pas et puis du coup ça peut t'amener à accepter ou pas de manger de la purée de papaye verte à l'omelette pas cuite merci Stéphane pour ce temps de conversation sur un sujet sensible qui a peut-être un petit peu heurté des sensibilités mais vraiment écrivez-nous parlez-nous-en on a envie de continuer l'aventure avec vous alors à tout bientôt et merci à la personne qui nous a envoyé cette question voici un exemple d'épisode qui est dirigé par vos questions vos interactions on tient à remercier notre commanditaire l'Église unie du Canada et sa plateforme moncredo.org qui héberge aussi nos podcasts peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez n'oubliez pas d'aimer de vous abonner de laisser un message partager c'est bon pour notre visibilité question de croire à commercial gmail.com merci Joanne merci à vous au revoir au revoir merci à vous Abonnez-vous !